bonjour à tous bienvenue à clash avec simon il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo sur le squelette géant la première compo d'halloween que je vous ai fait et bien maintenant on est rendu à la deuxième partie le fût de squelette vous pouvez voir que j'ai utilisé une composition de mollus ballon avec lesquels j'ai amené 11 fût à squelette supplémentaire pour vraiment nous permettre de faire un carnage on peut voir dans mon journal d'attaque que c'est un carnage que des 100% et il ya beaucoup de bases qui sont plutôt fortes donc on va commencer par regarder une première reprise on commence l'attaque le but dans un premier temps ça va être de faire une p1 avec deux bébés drague le roi la reine et le démolisseur donc on gaspille vraiment pas beaucoup de troupes le but ça va être allé attaquer le château de clan la reine si on peut une grosse défense si on est capable de prendre un ingratiaire une tour de l'enfer et bien on tente de le faire donc là j'ai envoyé le sort poison les ballons du démolisseur sortent pour l'instant on n'a pas détruit grand chose mais là on s'attaque à la reine sous peur regardez bien notre reine va démolir la reine ennemie ensuite notre roi se dirige vers la défense antiaérienne donc on va être en mesure de prendre une première défense antiaérienne la reine le château de clan c'est une bonne p1 on est content le par la suite avant que le roi et la reine meurent habituellement je tente d'envoyer le mollusse ballon donc là vous voyez il ya un mollusse qui est déposé quelques ballons on va déposer encore quelques ballons sur l'autre ligne un deuxième mollusse ça progresse bien là j'ai envoyé des derniers ballons sur la dernière défense antiaérienne j'envoie quelques sorts de précipitations et ça s'en va tout au coeur j'ai utilisé un sort de clonage en plein milieu le rage si c'est possible je vais utiliser le pouvoir du grand gardien oh on peut voir ici le sort de tornade qui empêche les ballons d'avancer mais c'est pas grave j'ai vraiment trop oh là regardez bien les fûts à squelettes sur les défenses arrière ça c'est une belle façon que j'ai trouvé quand vos fûts à squelettes peuvent aller directement sur des défenses regardez moi ça les squelettes comment qu'ils font un carnage les ballons n'auraient pas réussi à détruire toute la ville si j'avais eu seulement des ballons je n'aurais pas réussi mais là non seulement les fûts à squelettes ils ont réussi à faire un bon grattage mais j'ai une tonne de petits squelettes qui peuvent vraiment détruire toute la ville donc c'est vraiment fort j'adore ces petits fûts à squelettes c'est sûr que si les fûts à squelettes ne sont capables d'aller sur des défenses c'est moins utile donc si les fûts à squelettes vont sur des mines ou des extracteurs d'élixir on a moins ça regardez-moi ça le nombre de squelettes qui nous reste et voilà c'est un premier de trois étoiles donc vous pouvez voir la compo ici on a principalement trois molosses 23 ballons et 11 fûts à squelettes ça c'est vraiment le gros de l'attaque donc on va passer à un deuxième gameplay sur un hdv 12 regardez-moi les belles ressources 727 mille or 629 à 639 élixir et 8153 élixir noir donc on envoie les deux bébés de règles vraiment mon focus c'est toujours le château de clan donc là est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher le château de clan la reine donc le château de clan il est à vide fait que c'est pas une préoccupation on va quand même essayer d'aller chercher la reine ennemie et le plus de défenses possible donc là on peut voir le roi s'en va tuer la reine on a fait quand même un assez bon carnage avec la paix 1 qui n'est pas terminée la reine peut survivre j'ai commencé à envoyer le mollusque ballon on envoie l'ensemble des ballons il va juste pour rester les 11 fûts on pourrait envoyer un ou deux ballons derrière les ballons pour commencer à faire du grattage un peu comme on utiliserait des gargouilles moi en général j'aime ça les garder pour la fin de l'attaque je trouve qu'au début les scalettes seraient détruire immédiatement donc là c'est vraiment large on peut voir qu'il me reste encore 2 sort là je pourrais envoyer les fûts vous voyez on envoie les fûts pour essayer d'aider sur la fin de l'attaque je n'avais même pas utilisé mon pouvoir du grand gardien là il m'en reste 5 je n'ai pas besoin on va les mettre n'importe où parce qu'il faut vraiment les utiliser ça en prend 11 pour compléter l'événement donc c'est des événements qui rapportent 200 gens quand même donc je vous conseille de les faire et voilà un deuxième 100% on va passer à un troisième gameplay on retourne dans le journal d'attaque et on regarde c'est une ville qui est plutôt forte on peut voir l'aigle artillère de niveau 3 donc le voyez la reine est à l'extérieur ça va être assez facile d'aller la chercher on envoie les deux bébés drag pour aider à ce que le roi rentre le but des deux bébés drags c'est que le roi rentre avec la reine si le roi et la reine peuvent rentrer vraiment ça va faire un bon un bon travail de démolition malheureusement la reine a décidé de faire le contour donc ça c'est pas l'idéal mais bon on se lance quand même on vient envoyer le mollusque ballon regardez moi tous ces ballons qui vont faire le contour de la ville là il va être le temps d'utiliser les sorts de speed pour tout faire rentrer au milieu de sort de rage on devrait utiliser le pouvoir du grand gardien sous peu on l'a utilisé malheureusement c'est pas tous les ballons qui ont réussi et là vous voyez on n'a même pas eu besoin des fus à squelettes c'était tellement large donc je me sens des fus à squelettes pour vraiment aider vers la fin de l'attaque mais des fois les attaques sont tellement large qu'on n'en a pas besoin donc là j'avais même pas eu besoin du sort de gel ça a vraiment été une attaque facile donc on passe au prochain gameplay regardez moi ça cette belle ville là un gardien artilleurs de niveau 3 lui a décidé de mettre son hdv presque à l'extérieur complètement au nord de la ville donc quand je vois ça c'est sûr que c'est une grosse défense on va en profiter on va envoyer le démolisseur donc là vous voyez je pense que j'ai même pas envoyé le roi cette fois ci j'envoie le mollusque ballon hey let's go aucune pitié on va de tout détruire donc là on envoie le mollusque ballon ensuite on envoie les speeds en priorité pour vraiment que toutes les troupes rentrent vers l'intérieur j'ai déjà utilisé le sort de clonage au sud donc quand je vois quand je vois des fois qu'il manque de ballons à un endroit je vais utiliser le sort de clonage on a utilisé déjà le pouvoir du grand gardien on met des speeds tout partout et là ça serait le moment d'envoyer les feuilles squelettes vous voyez je viens aider nos ballons avec les feuilles squelettes il nous reste même un sort de gel qu'on pourrait utiliser maintenant voyez le feu squelettes il vient pouf il vient aider les ballons il a détruit une défense et les restes c'est juste du clean up on va faire en x4 magnifique trois étoiles il va nous rester je pense un dernier gameplay que je voulais vous montrer parce que certains de ces gains des attaques qui serait sur du hdv 11 c'est sûr que c'est sur du hdv 11 on veut pas vous le montrer donc ici encore on a un bel hdv 12 plutôt fort ici aussi à placer son hdv regardez bien il ya l'hdv une défense anti-aérienne une tde mono ça c'est hyper intéressant si on fait envoie notre petit combo qui envoie le démolisseur le roi la reine on va être en mesure de prendre trois défenses clés c'est vraiment bien donc on envoie le démolisseur qui va faire un trou pour permettre au roi de rentrer on envoie la reine bye bye l'hdv la giga tesla on oublie et voilà et avant que la reine et le roi meure on envoie le mollusque ballon on envoie vraiment trois quatre ballons par défense un mollusque ensuite on va utiliser des sorts de speed pour rapprocher le tout en plein centre et vers la fin on va tenter d'utiliser les fues à squelettes pour venir aider notre mollusque ballon on utilise les sorts de clonage pour essayer d'aider le plus possible un endroit où ce qu'a moins de ballons donc là on utilise le pouvoir du grand gardien on peut voir le roi et la ont encore envie le roi je pense qu'il est tout juste de mourir en plein sens il n'est pas encore mort si vous pouvez le voir là il attaque la reine donc là il est mort et là enfin comme je vous disais vous envoyez les fues à squelettes pour venir aider vous voyez les ballons sont morts il en reste seulement un et les fues à squelettes vont venir tout détruire en fait tous les ballons sont morts et là c'est les fues à squelettes qui vont terminer tout regardez-moi tous les petits squelettes qui restent on peut voir que les fues à squelettes sont vraiment bien c'est une belle troupe je trouve ça fait une belle diversité dans le jeu malheureusement les fues à squelettes vont disparaître au cours des prochaines semaines dès que l'événement d'halloween va être terminé mais vraiment j'ai trouvé que ça fut un bel événement donc voici une dernière fois la compo on utilise deux bébés drag avec le roi la reine le démolisseur et peut-être un soir de poison pour tenter de prendre en priorité le renfort le renfort c'est vraiment la chose la plus importante à détruire ensuite si on peut détruire la reine ennemie c'est vraiment un gros plus ensuite si on peut détruire une grotte des défenses antiriennes l'aigle artilleur des TDE l'HDV ça c'est vraiment vraiment du bonus donc on fait la plus grosse p1 qu'on peut avant que le roi et la reine meure on tente d'envoyer le mollusque ballon on fait un beau cadran on tente d'utiliser leur sort de speed pour rentrer tout à l'intérieur quand on voit qu'un groupe de ballon qui est moins important ou qu'on veut renforcer le centre on utilise le sort de clonage et enfin vers la fin de l'attaque on utilise les 11 fûts de squelette pour renforcer notre fin d'attaque un peu comme on utiliserait des cochons en fin d'attaque donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo ce fut le dernier événement d'halloween les fûts à squelette je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 1